La sécurité privée assure des missions de prévention, de protection des personnes et des biens, d'alerte et de secours dans de nombreux lieux. Valentin, pour Jérôme, je viens de découvrir une victime au 14e bâtiment B. Je procède au bilan vital. Les agents de sécurité privée peuvent travailler dans des stades, des commerces, sur des sites sensibles, dans des immeubles et des sièges sociaux, des parcs d'attraction, des aéroports. Ils sont, dans tous les cas, vigilants, attentifs, attentionnés. On ne peut pas prévoir à l'avance quel type de passager on va rencontrer, quel collègue on va rencontrer. Et on en apprend tous les jours et c'est extrêmement intéressant. Les agents de sécurité privée exercent toujours leur mission dans un cadre légal très strict et respectueux des personnes, même en cas de conflit. Bonjour, monsieur. Je perds du temps. D'accord. D'habitude, je viens tous les jours. Oui, je suis d'accord, mais comme aujourd'hui, vous n'en avez pas. Vous vous souvenez de moi ? Oui, je me souviens de vous. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? Il faudrait que je rentre. Oui, bien sûr. Je suis pressé. Oui, mais vous me sortez une pièce d'identité. Pièce d'identité. Ils doivent être rassurants, prévenants et protecteurs, en essayant toujours de calmer les tensions. Bien sûr, ils peuvent avoir des aides. Un chien, pour leur protection et la dissuasion. Il doit pouvoir compter sur vous comme vous comptez sur lui, au niveau de l'ouïe, de l'odorat. Il va sentir, entendre des bruits que vous n'entendez pas spécialement. Et c'est là qu'il va vous mettre en garde. Allez, co, 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 co ! Des équipements électroniques, pour communiquer et alerter. Des caméras, pour assurer la vidéoprotection. Je me permets de vous contacter suite à la ronde vidéo effectuée sur le SAS Lux. Je constate la présence d'un colis suspect à ses abords, au niveau de la porte de quai. Si l'humain reste au cœur de la sécurité privée, le développement des technologies est un gage d'efficacité, de rapidité et de protection dans l'exercice de leur mission. On visualise à la vidéo un enfant qui a l'air perdu au niveau du club 1896. Est-ce que la vie est bas ? Est-ce que vous pouvez vous rendre sur place et me faire un retour ? Oui, reçu, donc il y a un jaune sur le parvis 1896. Les agents de sécurité privée sont obligatoirement formés. Ils apprennent le cadre juridique de leur métier, leurs prérogatives, les manières de réagir face à un individu ou une foule, par la parole, les gestes, les bons réflexes. Pour être un bon agent, il faut du savoir-être, être rigoureux, être réactif, être autonome. Le fait d'être présent et d'être capable de parler correctement Bonjour monsieur, tu as un répoche monsieur ? et d'une façon assez ferme pour personne Je vais s'ouvrir la veste permet dans trois quarts des cas d'éviter tout conflit. L'organisation et la gestion du stress sont des compétences essentielles, que ce soit ou non en présence du public. Dans une situation de braquage par exemple, nous sommes le point avec le client et lui a besoin des informations, il a besoin d'avoir des opérateurs en ligne qui sont sûrs de ce qu'ils font. Un opérateur stressé au téléphone, ça se ressent. Il faut donc être un soutien pour le client et également être précis pour les forces de l'ordre. Il est donc très important de garder son sang froid malgré certaines images que l'on peut voir. Ils apprennent également à prévenir et alerter les forces publiques de sécurité, à mettre en protection le public en cas de nécessité, à apporter les premiers secours. Ils savent également décrire oralement ou par écrit une situation. Une tête bien faite est le premier élément garantissant une bonne sécurité, tout comme le travail en équipe. Le travail en équipe est hyper important parce que chaque agent est un maillon de la chaîne de sécurité. Et en fait, tous ensemble, on collabore pour avoir une mission de sécurité globale sur l'événement. Au pied ! Des formations continues existent pour maintenir leurs compétences. On a des formations en continu. On se doit d'être toujours à jour sur ces formations pour pratiquer notre métier. Toutes ces compétences font que les agents de sécurité privés sont des professionnels de la vigilance, de la prévention et de la protection, au service de la société. Une situation qui a pu me marquer, c'est un braquage où j'ai vu des gens armés pénétrer sur un site, prendre en otage les membres du personnel qui étaient en effectif réduits. Lorsque l'arrestation a eu lieu, on ressent de la fierté d'avoir pu gérer cette situation sans qu'il y ait au final de blessés, parce que la situation aurait pu plus mal tourner. La sécurité privée existe depuis des décennies et existera toujours. Indispensable, utile, en évolution, elle verra ses métiers et ses professionnels se diversifier, se transformer, progresser, pour être encore davantage au service de la société et répondre à ses besoins de prévention et de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada